Pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube Investissement Locatif ? Je vais vous donner ma réponse dans cette vidéo, c'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, j'ai la chance de diriger la société investissementlocatif.com et depuis maintenant plusieurs mois, j'ai créé une chaîne YouTube dédiée à l'investissement locatif comme le nom de la société et je voulais aujourd'hui vous répondre parce que j'ai été sollicité, on m'a dit pourquoi tu fais une chaîne YouTube, tu fais pas mal d'opérations, il y a beaucoup de monde, on est 50 maintenant à l'intérieur de la société, pourquoi est-ce que tu as besoin de te rajouter du temps et du travail pour aller de l'autre côté de la caméra et faire cette chaîne YouTube ? L'idée en un, c'était de pouvoir fédérer, c'était vraiment l'idée qui me tenait à cœur, je voulais vraiment démocratiser à mon niveau humblement ce que je pouvais faire pour donner du contenu gratuitement à l'ensemble de ceux qui suivent cette chaîne. Pourquoi ? Parce que j'aurais aimé quand j'ai débuté dans l'immobilier, trouver les conseils que je délivre aujourd'hui. J'essaye de mettre à la place que j'avais il y a 6 ans, 7 ans quand j'ai débuté dans l'immobilier, il y a 4 ans quand j'ai commencé à investir et du coup, j'aurais aimé trouver une chaîne qui pouvait sur des thématiques extrêmement précises me donner rapidement, synthétiquement, comme j'essaye de vous le faire tous les jours entre 5 et 10 minutes, l'intégralité des 3, 4, 5 grands points qui permettent d'éviter le maximum d'erreurs en un minimum de temps et d'avoir des vidéos précises sur vraiment des thématiques pointues qui font qu'on peut trouver la réponse à une question précise qu'on ne trouve pas sur Google ou qu'on ne trouve pas de manière naturelle dans la vie de tous les jours ou sur des gens qui ne sont pas au contact de la vérité de l'immobilier. Vraiment, le deuxième point essentiel que j'avais, c'est que je voulais démocratiser au maximum ce secteur-là parce qu'on entend des contre-vérités. On entend tous les jours détenir de l'immobilier, ça coûte cher parce que je vais payer beaucoup d'impôts, ce n'est pas vrai, vous ne pouvez pas acheter 2, 3 biens immobiliers, comment est-ce qu'on fait pour avoir plusieurs appartements, comment est-ce qu'on fait pour devenir rentier de l'immobilier, comment est-ce qu'on fait quand on démarre d'un point de départ pour avoir 10 appartements si on veut. Je voulais aussi démocratiser ça pour toutes celles et ceux qui avaient de l'ambition, qui étaient dans mon cas il y a 6 ans qu'on démarrait, qui avaient cette ambition aussi, ce rêve de gosse de pouvoir avoir un parc immobilier, avoir des revenus passifs, avoir du temps, pouvoir passer du temps avec sa famille. C'est ce que je voulais aussi mettre en place. J'ai un petit garçon qui est aujourd'hui à 3 mois et je voulais quand je me suis dit je vais construire un jour une famille, je voudrais avoir du temps pour passer plus de temps avec lui. C'est aussi pour ça que je l'ai fait parce que je voulais dire aux gens tout simplement que oui, c'est possible et je vous assure et je pense que vous le savez, on n'est pas nombreux à penser que c'est possible et je voulais arriver à fédérer au sein de cette chaîne, de cette colombie notée. À la fois ceux qui savent que c'est possible parce que vous le mettez en application tous les jours et c'est les nombreux clients qu'on accompagne quotidiennement au sein de la société eux aussi savent que c'est possible et donc c'était vraiment pour fédérer ces gens-là. Et puis aussi, j'ai toujours aimé convaincre, c'était aussi ceux qui sont sceptiques pouvoir leur dire si vous êtes sceptique, pas de soucis particuliers, vous avez juste à regarder la chaîne, quelques vidéos, des interviews avec des clients, contactez notre société pour qu'on vous explique pourquoi et comment on est capable de vous faire avoir des revenus passifs et aussi de changer votre vie, de directement avoir un impact réel dans la vie des gens. Et c'était vraiment cette ambition qu'on a mis avec une équipe au service de ce projet dans cette chaîne YouTube. Je vous invite s'il vous plaît à mettre en commentaire de cette vidéo. Faites-moi péter les commentaires, je voudrais que vous me donniez des indications. Qu'est-ce que vous avez envie de voir plus dans cette chaîne ? Qu'est-ce que vous avez envie potentiellement aussi de voir moins ? Comme ça, ça va guider l'équipe qui est derrière ce projet pour qu'on puisse orienter vraiment vers quel est votre besoin, quelle est votre demande puisque cette chaîne, elle a une essence même que si elle vous sert. Elle sert à ses investisseurs, débutants, intermédiaires, expérimentés et à tous ceux qui la suivent. Un grand merci et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !